et dire qu'elle l'avait gardé pendant tout ce temps j'ai ni fait l'op et bas à flex sont remis ensemble et depuis la planète entière croit au retour de flammes mais il semblerait que la chanteuse n'ait jamais vraiment oublié son ex malgré les enfants les mariages et fiançailles qui sont survenus entre temps pour preuve comme l'a remarqué le magazine l la sublime artiste de 52 emporte toujours un bracelet qu'elle a reçu de la part de ben il y a 19 ans en 2002 il s'agit d'un harry winston qu'elle agit à nouveau fièrement sur les réseaux sociaux en 2021 ce n'est pas la seule chose marquante qu'elle a partagé sur son compte instagram dernièrement alors que les rumeurs les plus folles circulaient à leurs propos et que chacun émettait un doute quant au comeback romantique des bonifés classe égale à hrl jennifer l'op est partie en vacances en italie pour célébrer son 52e anniversaire point dont un passage à capri pour prouver que contrairement à ce que dit la chanson de hervé villard ce n'était pas fini en promenade aquatique sur une luxueuse embarcation elle a capturé une image sur laquelle elle embrasse langoureusement son ex le terme ex n'étant d'ailleurs plus d'actualité jennifer l'op et ben affleck ont été en couple de 2002 à 2004 les tourtereaux s'étaient fiancés au bout de trois mois de relations mais le mariage n'avait jamais eu lieu le comédien avait même fait une apparition dans l'iconique clip du titre génies from the block mais il parlait avec une certaine nostalgie de cette époque quand l'occasion se présentait la chanteuse n'hésitait pas à évoquer une première vraie peine de coeur d'autant qu'elle vivait en simultané l'échec monumental du film gigli cela m'a éviscéré expliqué tel au magazine vanity fair j'ai perdu pied j'ai remis en question mon appartenance à ce métier je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout et ma relation avec das auto détruisait devant les yeux du monde entier voilà quelle offre désormais une vision plus rose de l'histoire